Bienvenue sur la quatrième étape de ce Tour d'Espagne 2006 entre Almendra, Lero et Cáceres. Contrairement à l'étape de la veille, là, c'est une étape de pleine mais de 142 km seulement, alors que la veille on avait atteint les 220 bornes, toujours sous la chaleur, 40 degrés, et on est toujours à l'ouest de l'Espagne. Donc l'étape a été animée par un seul homme, Raul Garcia de Mateo de la formation Relax. Un autre coureur, Markel Erizard de l'Escatello Scania, avait tenté sa chance dans le final, mais il a été vite repris par un peloton, emmené à vive allure vers Cáceres. On a emprunté encore les routes de la province d'Extrémadour. Et donc, toujours les mêmes favoris, Ushav, McEwen, Ogrady, Zabel, Bettini, etc., etc., Petrido, Claire, ou encore Erwes Mourne, le Slovène. Vous voyez que la formation Milram pour Eric Zabel emmène le peloton dans la ville de Cáceres, mais attention, il y a une autre équipe en bleu ciel qu'on va voir à l'avant du peloton, il s'agit de la formation Gerold Steiner pour son sprinteur allemand, lui aussi, Robert Forster. D'ailleurs, au niveau des sprinteurs allemands, on n'a toujours pas vu André Greppel dans un sprint final, sur cette Vuelta, alors que le coureur allemand de la formation Télécom est attendu comme un sérieux prétendant aux victoires d'étape. Et vous voyez que là, on va arriver dans les derniers passages un peu techniques, avant la dernière ligne droite, et c'est la fameuse équipe Gerold Steiner, elle aussi en bleu ciel, comme Milram, qui remmène Robert Forster. Mais à gauche de l'écran, vous allez voir que Alessandro Petaki va lancer la fusée Eric Zabel. Eric Zabel qui a remporté sur la Vuelta trois étapes en 2001, deux étapes en 2003, mais il a aussi remporté le classement par points sans victoire d'étape en 2004 et en 2002. Et le vétéran allemand de 36 ans, à gauche de votre écran, lance un sprint à 150 mètres de la ligne. Le coureur de la Milram ne sera jamais débordé malgré un excellent sprint de Jean-Patrick Nazon avec son maillot AG2R que vous voyez au centre de votre écran. Il va être débordé par Torussov qui finit pour la troisième fois de suite, deuxième d'étape pour le splinter norvégien du Crédit Agricole. Superbe victoire donc pour Eric Zabel. Bon, on voit que sa condition est optimale à l'approche des championnats de jeu, qui se déroulera quelques semaines après cette étape. Voici donc le ralenti, on voit une belle performance. Alors qu'on voit le fameux André Crepel, enfin la formation Télécom, alors que Robin McEwan est un peu lâché. Zabel, Uchef, Nazon troisième au grade du quatrième. Betozo, le vainqueur d'Adeille, a fini cinquième après cette étape. Et au classement général, ben, alors ici vous voyez qu'Eric Zabel reçoit les fleurs et les bisous de la part des hôtesses. Au classement général, ben Torussov devance de 7 secondes. Eric Zabel, Bikini de 14, Zéogradie est back de 19 secondes. Torussov en prenant de nombreuses bonifications assure son maillot à Mario.